Guten Morgen! Allez, il y a nous tous, aujourd'hui, El Eloni, Shemata, Brahmadechaï ben Yitzhak et Fennit, Voura, Bat Ester et Eliyahu Alain ben Ester Adjadj. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternels. Nous essayons de recevoir avec le 1.Mushna Jude. Amar Rabbi Yossima, c'est-à-dire qu'il y a l'éteur qui a été heureux de l'Eyem. Et il y a le 1.Mushna, le 1.Mushna, le 1.Mushna, le 2.Mushna, le 1.Mushna, le 1.Mushna, le 1.Mushna, le 1.Mushna. en petit rapport avec le fait qu'avec une femme qui a eu un rapport avec un étranger, est-ce qu'on va prétendre que c'était une personne cachère ou pas, ou est-ce qu'on va l'interdire pour la Kéouna, comme c'était évoqué dans les prochaines précédentes ? Maintenant, on a une nouvelle situation. Omar Abiyossi nous dit, Rabiyossi, il nous raconte une histoire. Maasé Betinoket, c'était l'histoire d'une jeune fille, d'une petite fille, qui était descendue, remplir de l'eau de la source. Vene Enza est un vilain monsieur à Abusedel, d'accord ? Là, il a violé. La question de savoir est maintenant, est-ce que cette petite fille, quand elle grandira, elle pourra se marier avec un Kohen ou non ? Quelle est la question ? Ça dépend qui a eu un rapport avec elle. Si c'est un juif cachère, elle pourra continuer à se marier avec un Kohen, parce qu'une jeune fille qui a eu un rapport, même consentante ou violée, peu importe, elle est encore chez rapport à un Kohen. Mais si c'est un goy, elle ne pourra plus se marier avec un Kohen. Si c'est un mamzer, elle ne pourra plus se marier avec un Kohen, parce que c'est une jeune... Ouais, on a déjà évoqué plusieurs fois la complexité, malheureusement, du monde moderne, particulièrement en France, même en Israël, ce sont les mêmes problèmes, avec des jeunes filles qui vivent un petit peu trop libres, et puis après, elles veulent se marier, et puis, lui aussi, ils vivent un peu libres, et c'est un Kohen. Ouais, ça bloque, ça rend des enfants halalim, pas mamzerim, halal. C'est très grave, c'est très embêtant, ça veut dire, c'est-à-dire que ce sont des Kohenim, plus au Lim, ils n'ont pas le droit de se marier ensemble, et voilà. Donc là, maintenant, c'est notre question. Comment est-ce qu'on fait avec cette jeune fille ? On ne sait pas quel est le vilain étranger qui est parti avec elle. Qu'est-ce qu'on fait ? Sur ça, il nous a dit Il nous a dit Une directive bien claire, qu'en réalité, la Gmara la complique un peu plus, et le Tosumto, là, vous voyez la longueur, si vous l'avez sous les yeux, il est parti encore plus loin, on va juste toucher à deux points, quand même. D'abord, traduit sa phrase Si la majorité des habitants de la ville peuvent marier à la Kéouna leur femme ou leur fille, soit un Réouven, il est marié avec une femme, si Réouven décède, sa femme, la veuve, peut se marier avec un Kohen ou non. Si Réouven s'est fait quelqu'un de cachère, ou encore, si Réouven a eu une fille avec sa femme, et cette fille-là peut se marier avec la Kéouanim. Donc, si Réouven Chéaïr, le Réouven des habitants de la ville, ce sont des gens qui peuvent marier avec les Kohenim, ils n'ont aucun problème de mauvaise famille, de famille qui a eu un problème de l'hichus, comment dire, de généalogie, ouais, une femme propre, et bien dans ce cas-là, propre, fils de propre, bien sûr, il n'y a pas de même zérym du tout, et dans ce cas-là, un Rézoutinassé, il pourrait se marier avec eux. En fait, en deux mots, ils nous disent, là, n'importe quel bon juif, ouais, le commande des bons juifs, ils peuvent se marier, ils peuvent marier leur fille avec leur Kohenim. Là, on Chachem, on a nos parents, grands-parents, un grand-parent, ils n'étaient pas, ils étaient des gens de Chérim, donc on est tous, plus ou moins, on peut marier avec nos enfants. Si la majorité de la ville, elle est comme nous, et bien c'est très bien, cette petite fille pourra se marier, parce que, on va supposer maintenant, selon la règle, on va prétendre, selon la règle de Khazakot, de Durov cette fois-ci, que Olkhine Acha Aroz, Beysurim Olkhine Acha Aroz, on va selon le Rov, et tout celui, on a une ville avec plein, dans toutes les maisons, il y a des habitants qui sont Chérim, et des habitants qui sont psionnés aussi, il y a aussi un petit peu de Goïm par-ci par-là, il y a aussi un petit peu de Mabzérim par-ci par-là, il y a aussi deux sortes de gens problématiques, mais le Rov, il est cachère, on a eu quelqu'un qui est venu de chez lui, qui est sorti pour partir avec elle, c'est pas qu'elle est partie chez lui, si elle est partie chez lui, on avait dit que c'est considéré comme un saspect, Mertzal, Mertzal, mais là, on parle qu'il y a quelqu'un qui est parti avec elle, il est sorti, selon la règle, Col des Pariches, Miruba Paris, toute chose qui se détache pour aller ailleurs, on va prétendre que ça a été de la majorité, que ça s'est détaché pour partir à elle, c'est la règle des Rennes-de-Côtes, du Rov plutôt, et dans ce cas-là, donc on va dire qu'elle est Chérim. En réalité, la Gamale complique un petit peu plus l'histoire, que pour les Yursin, pour les interviews du soin avec les Kohanim, Ramim ont nécessité qu'il y ait deux Rov, d'accord, donc il y ait le Rov des habitants, et qu'au pire, en fait, on parle en fait qu'il y a, c'est une Chumra qu'ils ont fait, que je vous écoute très très, c'est exactement l'idée, quoi, pour pouvoir s'assurer que les Kohanim vont rester bien, depuis on est bien mariés avec des Jean-Cherim comme il faut, alors on pense que quand il y a un incident qui se passe comme ça, il faut nécessairement, d'une part, que le Rov des habitants de la ville qui soit cachère, et que même aussi qu'il y ait un autre Rov, en l'occurrence, par exemple, on parle en fait qu'en réalité, la Gamale explique qu'elle était partie là, où il y avait un marché de forains qui était venu, il fallait aussi que le Rov des forains, il soit cachère, il soit cachère, donc ça, ça fait qu'il y a le Rov des forains, comme ça, comme si on ouvre le sujet en fait, en disant, deux choses l'une, soit ça vient des forains, soit ça vient des habitants de la ville, et si ça vient des forains, c'est un Rov pour prendre cachère, si ça vient des habitants de la ville, c'est un Rov pour prendre cachère, c'est une Chumwa qu'on a fait a priori, pas a posteriori, c'est intéressant d'ailleurs, a posteriori, on se foncture un seul Rov, mais a priori, on veut qu'il y ait deux Rov pour pouvoir permettre, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hats-Lakakotou, ça va.